Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h qui fera la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Lancement ce jour de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la gestion de déniés publics. Cette campagne vise le changement de mentalité pour donner l'État congolais le moyen de sa politique et de son développement. Il a été lancé ce jour au Palais du Peuple par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Elle est organisée par contre par la Coordination pour le changement de mentalité en collaboration avec le ministère du Budget et des Finances. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. La traditionnelle conseillère de ministres s'est tenue hier avec l'exploitation de différents sujets qui défrayent l'actualité en République démocratique du Congo. Nous vous proposons de suivre un extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouillère. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur quelques questions économiques. 1. Évaluation du contrat sino-congolais. La République démocratique du Congo accuse un important déficit en termes d'infrastructures. Cette réalité constitue une entrave à son développement. Le président de la République s'attelle à trouver des solutions à court, moyen, long terme de manière à mettre le pays sur le rail du développement en assurant la promotion des structures et mécanismes visant à assainir le climat des affaires et ainsi dégager des ressources pour la construction des infrastructures et permettre au pays d'être relié et faciliter les transactions. C'est dans cet esprit qu'en 2008, dans le souci de capitaliser toutes les sources disponibles de financement des infrastructures, la République démocratique du Congo avait signé les contrats dits sino-congolais avec un groupement d'entreprise chinoise, contrat qui a été renégocié en 2009. Le président de la République a demandé à ses propos au ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux publics et sa collègue de mine de présenter lors de la prochaine réunion du Conseil de ministres l'état des lieux de l'exécution technique et financière de projets inscrits dans les dix contrats dans leurs secteurs respectifs. C'est ici dans le but de relancer les nombreux projets d'infrastructures interrompus faute de moyens techniques adéquats. Et puis cet événement qui a retenu l'attention de la population kinoise ici à Kinshasa, du côté de la Tchangu, c'était au départ comme un fait anodin mais qui s'est soldé par un catastrophe, un gros véhicule en panne occasionnant des embouteilles sur le boulevard Lumumba à la hauteur du marché de la liberté. Un anonyme se permit de brûler ce véhicule pour le simple fait que celui-ci obstruait le passage après avoir connu une panne sur le saut des moutons de Bittabé. Cédric Kenina était sur place. Il nous explique d'autres faits sur les images de Raphaël Zaddy. Un gros véhicule en feu au-dessus du saut des moutons sur le boulevard Lumumba, précisément au niveau du marché de la liberté, disait Laurent Désiré Kabila. Pas de passage sur la bande gauche. Les véhicules restent encore fumants, obstruant ainsi les passages. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'un pyromane qui sans aucune raison aurait mis le feu sur ces gros camions bennes, visiblement abandonnés par son chauffeur après une panne brusque. On va demander à ce qu'on puisse prendre des mesures dures pour éviter que les gros véhicules puissent emprunter la voie des autres moutons. Parce que ça c'est le patrimoine public de l'Etat, c'est le bien de tout le monde. Maintenant il a empêché toute une population de vaguer librement à leur occupation. Les pyromanes aux arrêts, il faut penser à fluidifier les trafics en se débarrassant de cet engin roulant perché au-dessus du saut des moutons. C'est l'entreprise de transport en commun, Transco, qui prend l'initiative avec son camion grue. C'est un civisme, il doit cesser. Il ne peut cesser que si le service appelé à sanctionner, à reprimer, prenez en charge cette situation. C'est ce que je demande d'une part qu'on sanctionne sévèrement, même par une procédure en flagrance, qu'on doit faire ce monsieur qui dorme à Maca là aujourd'hui. J'ai pu mettre la main sur l'auteur parce qu'il y avait quelqu'un qui a filmé à côté, il m'a donné l'image et j'ai commencé à le rechercher. Je l'ai eu, 26h45, il est là au Nouveau chez moi, on va l'entendre et le déferrer à qui des droits. Un embouteillage de près de plus de trois heures suite à cet incident et qui remet en surface l'attitude parfois criminelle des jeunes gens qui s'adonnent au vilain plaisir de mettre le feu sur des biens en public qui est privé. Pendant ce temps, du côté de la Gombe, il s'est ouvert un atelier d'évaluation du partenariat République démocratique du Congo-Kafi et le recadrage du nouveau partenariat, nous explique Nené Maïzana. Cet atelier d'évaluation du premier partenariat RDC-Kafi et cadrage des négociations du second partenariat pour les forêts d'Afrique centrale a permis au nouveau gouvernement de s'enquérir des perspectives en vue de concrétiser le second partenariat d'ici COP26. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba, a ému le vœu de doter FONARED avec un statut juridique où il y ait place d'une simple lettre d'intention. Rassurez-vous que je vais me battre pour la mise en œuvre de toutes ces résolutions. Je vous redonne le rendez-vous lors de la signature sur la neve de la lettre d'intention pour notre prochain partenariat. Je suis en train de m'organiser pour faire asseoir FONARED sur un cadre juridique qui va lui permettre de brasser tous ces fonds-là pour renforcer l'action institutionnelle de FONARED. Cet atelier a permis au comité de pilotage d'avoir une vision commune pour les prochaines négociations. Il était question comme parti national que nous mettions ensemble. Toutes les parties présentes nationales qui sont concernées par cette problématique que nous faisions les points sur le premier partenariat, d'où nous venons et où nous voulons aller de telle manière que nous construisions une vision commune pour pouvoir défendre lorsque nous serons en négociation face aux partenaires. Rappelons qu'au mois d'août 2021, CAFI a envoyé une proposition des termes et des références des négociations avec les gouvernements. Parlons assainissement de la ville de Kinshasa à présent. L'unité spéciale de la protection de l'environnement passe désormais à l'étape de sanction. Tout contrevenant en matière de l'environnement sera sévèrement puni. La commissaire générale en charge de l'environnement, Leticia Benakabamba, a infligé quelques sanctions ce matin à la FUNA où elle est passée avec son équipe Joël Makela et Nonon Monseku. C'est une vaste opération qui vient d'être lancée dans la ville-province Kinshasa. Il s'agit de la traque contre les contrevenants et les récalcitrants en matière d'assainissement, de l'hygiène et des nuisances sonores. C'est l'unité spéciale pour la protection de l'environnement ISP qui mène cette opération qui a démarré dans les districts de la FUNA. Pour mener à bien cette démarche, la brigade est appuyée par la police nationale. Cette équipe mixte, composée des OPG de l'ISP et de la PNC, va procéder d'abord à l'interpellation des responsables des installations concernées qui vont par la suite être entendues sur PV et s'en suivra les amendes prévues par la loi. L'unité spéciale pour la protection de l'environnement va aussi évacuer les encombrants trouvés sur les emprises publiques en vue de les achemner dans les fourrières. La première étape de cette opération a concerné plus précisément les avenirs Victoire, Université et Capella dans la commune des Calamou. Aujourd'hui était venu pour nous le moment de rappeler à l'ordre toute personne ou tout bar, Aujourd'hui c'était plutôt les bars qui ne cessent d'augmenter et de monter dans les tours des décibels afin que nous puissions préserver la quiétude des personnes environnantes, en tout cas des personnes dériveraines ou alors du citoyen lambda. La prochaine étape de cette opération se poursuivra dans les autres districts de la capitale. Même si certains s'en plaignent, la taxe RAM porte déjà ses fruits et les bénéficiaires seront sans nul doute le peuple congolais. Bientôt, plus de 120 sites ciblés par les techniciens de l'ARPTC seront au Wi-Fi du RAM d'ici la fin de l'année 2021. L'objectif est de lutter contre la fracture numérique afin de permettre à une grande majorité d'avoir accès à l'Internet. La confirmation est de Joseph Kazadi, ambassadeur du RAM. D'autres détails avec Nono Mansikou. La République démocratique du Congo s'est résolument engagée sur la voie du développement numérique, une façon de casser la fracture numérique et d'élever les taux de la consommation de la population à l'Internet. Les RAM rencontrent justement ces soucis et répondent aussi à la volonté du chef de l'État de faire du numérique un vecteur de la croissance économique de la RDC. Grâce au registre des appareils mobiles, l'Internet devient très accessible à la population et ne sera plus bientôt considéré comme un luxe. Plusieurs sites réservés à l'installation du Wi-Fi gratuit du RAM ont été ciblés par les techniciens de l'ARPTC et les experts du RAM à en croire l'ambassadeur du RAM, Joseph Kazadi. Le registre des appareils mobiles RAM a entamé depuis le mois dernier l'installation des antennes hotspot Wi-Fi gratuits dans les universités et espaces publics. Nous saisissons cette opportunité pour vous annoncer que d'ici décembre 2021, il y aura au moins 112 sites supplémentaires qui seront connectés au Wi-Fi gratuit du registre des appareils mobiles RAM à travers la République et s'ajoutera de ces faits l'année prochaine au moins 300 sites. Nous avons suivi une campagne de diabolisation contre le registre des appareils mobiles RAM. Certaines langues disent qu'il s'agit de l'escroquerie. C'est tout simplement un manque d'informations. Le décret mettant en place le registre des appareils mobiles RAM a été signé par le Premier ministre Sylvain Straylouin Iloukamba et publié au journal officiel le 1er avril 2020. Le Lualaba a désormais un laboratoire moléculaire pour la détection du VIS-SIDAR, un don du pays de l'oncle Sam. C'est la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui a ouvert ce laboratoire. Edith Tchallar nous en parle. Le don du gouvernement américain a été inauguré vendredi 10 septembre 2021 en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo Mike Hammer, Madame le gouverneur, par intérim de la province du Lualaba, Fifi Masoukasaïni. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Iloumba, a remercié le président de la République qui fait du social et de la santé publique des Congolais une préoccupation majeure au cours de ce quinquennat. En mettant le Lualaba, moi, comme je l'ai dit, ça va vraiment permettre aux autres provinces, Tangadika et les Holomanis, à pouvoir venir ici avec les échantillons. On a écourté la distance. C'est pour vous dire que le Lualaba, c'est aussi la République démocratique du Congo. Juste après son allocution, Véronique Iloumba a procédé à la coupure du ruban symbolique ouvrant ainsi ce laboratoire au public. Il a été accompagné des autorités politico-administratives présentes, mais aussi de l'ambassadeur des États-Unis. Ils ont procédé à la visite guidée du bâtiment du laboratoire, ainsi que de tous les matériels qui vont subvenir aux besoins sanitaires de la population, non seulement de la province du Lualaba, mais aussi et surtout de toute la République démocratique du Congo. Les communautés de l'espace Grand Katanga s'insurgent contre la campagne de diabolisation orchestrée contre l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il s'agit de l'honorable Dany Bonza Maloba, victime d'une certaine opinion. L'association socio-culturelle Lanzaloa Mikuba, qui réunit le peuple sanghafone du Lualaba au Katanga et au Lomami, a fait une déclaration lue ici par son secrétaire général exécutif, Joseph Ngoï. Il est au micro de Didier Moumba de la RTNC Lubumbashi. ...de soutien à l'honorable Dany Bonza Maloba, l'association socio-culturelle Sakwa et Abakaoundé, peuple autochtone et hospitalier, originaire du Okatanga et du Lualaba, suit avec intérêt l'évolution de l'actualité sur le plan national et provincial à travers différents canaux de diffusion dans les réseaux sociaux. Dénonce avec la dernière énergie la campagne de diabolisation dont est victime depuis un temps l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dany Bonza Maloba. Se dit indigné par ce complot qui vise à dresser les différentes communautés de l'espace Grand Katanga entre elles et à ternir l'image de cette personnalité qui pourtant milite pour la consolidation de la paix et de la cohésion des peuples vivants dans l'espace Grand Katanga en général et dans la province du Okatanga en particulier. Ainsi, nous témoignons et assurons de notre soutien indéfectible et sans condition à la personne de l'honorable Dany Bonza Maloba, ambassadeur itinérant, qui, par sa perspicacité, abat un travail de titan aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Nous vous remercions. Réceptionné, il y a peu, le bac Népoko dans la province du Haut-Touéle est finalement en action. Il permet la traversée d'une rive à une autre. La cérémonie de lancement de ces activités a été inaugurée par le gouverneur de province. Historique, à tout point de vue, ce projet gouvernemental de tous les superlatifs dans l'histoire de la jeune province du Haut-Touéle est sorti de ses entrailles. Juste après ce dernier essai de flottaison, Christophe Basténénonga propose son mission en vue de superviser l'embarquement délicat calculé au 1000 mètres près de cet engin de gêne civil qui joue correctement sa partition. Sur la rivière Népoko, c'est environ une centaine de tonnes qui flottent des deux rives de la rivière. C'est un public ébété qui assiste à cette scène quasi surréaliste en digne de la science-fiction. Entouré de ses collaborateurs et des autorités coutumières, le géniteur du projet lui aussi n'en revient pas. Une fois accosté ici du côté du secteur Amembe, l'équipage est noyé par une population sur-excité assistant à cette séance d'écriture en lettres d'or d'une page importante de son histoire. Une fois débarqué, le monstre lui s'émet à l'oeuvre pour raser une plage qui formait cette sorte de favelace afin de faire accéder à ce peuple la lumière du jour. À une centaine de mètres de la crée, sauf Bassénénonga, visiblement ému, semble impressionné lui aussi par la réalisation de son propre rêve avant d'enfiler en son tour le gilet de sauvetage pour rejoindre sereinement le site. buildouzant personne pour certains, Moïse pour d'autres, sébène comme l'affection de ce concitoyen vient là de son gouffret dans le pâtéon de l'histoire. Perturbable, l'homme lui ne veut surtout pas qu'on parle de lui-même. De ce mètre du rond, ce consortium qui a érigé sa base avancée ici à Bouléboulé n'a pas eu du temps à perdre pour rassembler, souder, moderniser ce barge par, acquise par le candidat député provincial puis gouverneur de province dont le passage à la tête du haut-dessus ne restera jamais gravé dans l'histoire de son pays. L'ARDC. C'est confirmé. La voirie urbaine de Kisangani sera réhabilitée pour rendre fluide la circulation et tout autre et tant d'autres facilités. Après le recrutement des entreprises qui devront faire ce travail, le gouvernement par intérim de la Tchopo, Maurice Abibou, a officiellement remis le chèque bancaire pour le financement de ce travail. Nikens Bakoko pour le reportage. Le travail est bien fait, mais rurique et une récompense du temps. C'est dans cette optique que le gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapella, vient de remettre des chèques bancaires aux cinq entreprises attributaires des marchés de fournitiers des biens pour exécution des travaux. Il s'agit des entreprises Mekopris, Bagessi, Jekabat et Paradigma. Pour Maurice Abibou Sakapella, la récite d'une entreprise se traduit par le bien-être économique d'une société et ses résidents grâce à la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de vie de la population. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui et nous pensons qu'avec la remise de fonds à disposition des attributaires, la ville de Kisanani va devoir se transformer en un chantier l'année demain pour l'intérieur. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux attributaires de mettre toute leur expertise en bras, de travailler en âme et conscience. Ces différentes entreprises vont exécuter les travaux en rapport avec la réhabilitation de la voie urbaine et les réhabilitations de certaines écoles de la Tchopo. Toujours dans la Tchopo, la route Ubundu-Réliance, territoire au centre de Kisanani, le dégât causé par le train qui a déraillé dernièrement, tous ces sujets étaient au centre de la mission de vérification initiée par le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo qui, au terme de sa mission, a fait un rapport au chef du gouvernement provincial, le gouverneur Gilbert Bokongu. Un rapport, plutôt un reportage de Flora Amwanka. Plus ou moins 15 morts, 3 blessés et plusieurs autres dégâts matériels. C'est le bilan du déraillement d'un très marchandise de la SNCC le dimanche 5 septembre 2021 sur Akseki Sangani-Ubundu. Le caucus des députés d'Ubundu qui a effectué une descente sur les lieux du drame plaide pour la réhabilitation de la route qui s'engagne Ubundu qui se trouve dans un état d'impraticabilité. Si on a perdu nos compagnies de l'Union c'est seulement puisqu'ils n'ont pas de route où ils peuvent aller à la décision. Nous sommes tous pour lesquels nous sommes venus faire du plaisir auprès de l'autorité provinciale qui est le gouverneur de la province et pouvoir réfléchir par rapport à ses assiettes et à ses partenaires pour voir comment réhabiter cette route qui est un terrain provincial qui éventuellement peut aussi générer des recettes pour la province. Le gouverneur intérimaire Maurice Abib-Sacapela qui reste de coeur avec la famille des victimes plaide pour la réhabilitation de ce tronçon routier d'importance virale. Quand la population commence à sauter sur le wagon marchandise c'est pour dire qu'il y a un problème de la mobilité qui se pose. Le mouvement de la population entre le chef-lieu du territoire d'Ubundu et le chef-lieu de la province pose un problème sérieux. Et lors de son dernier séjour à Kisanani le ministre d'Etat et ministre de l'aménagement du territoire m'avait rassuré que le chef de l'Etat lui avait donné des instructions formelles pour qu'il réhabilite la route Kisanani-Ubundu. Et il avait même obtenu de nous les dévis que nous avions fait faire par l'office de route pour la réhabilitation systématique de cet axe routier qui nécessite aujourd'hui un montant équivalent à 635 000 dollars. En attendant les solutions édouanes de Kinshasa le gouverneur intérimaire compte se démener localement pour soulager à temps soit pays la population. Dans le cadre du projet de développement il est prévu la construction de routes de centres de santé de forage d'eau et même de routes de dessert agricole dans le Kassaï oriental. Ce projet déjà en cours d'exécution à Mboujimaï fait l'objet d'une évaluation par le ministre d'état en charge des développements ruraux. François Robota Massumbuku qui a fait le déplacement sur le lieu. Arrivé à l'aéroport de Mboujimaï le ministre Robota Massumbuku a été accueilli par la ministre provinciale intérimaire de l'intérieur et Génie Chilanda et juste après l'accueil le cortège du ministre de développement rural s'est dirigé vers le gouverneurat de province pour une audience de civilité. Un bref échange a eu lieu avec la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba. Au sortir de cette audience le ministre de développement rural Robota Massumbuku s'est confié à la presse pour donner l'essentiel de sa mission de service au Kassaï oriental. Nous sommes donc venus à Mboujimaï de manière particulière mais de manière générale nous allons visiter le Kassaï oriental et le Kassaï central pour faire une évaluation un contrôle un suivi des activités développées par le projet prise dans cet espace que je viens d'indiquer. Peu après le ministre a visité tour à tour dans la soirée Pan-Shine le centre multifonctionnel le centre de santé PMKO et l'école Kassaï le 1. Partout où il est passé le ministre a suivi des explications lui fournies par Deo Sunzu coordonnateur national des prises sur les infrastructures construites au Kassaï oriental. La ministre provinciale intérimaire en charge du développement rural et génie est aussi dans la suite du ministre Robota Masumbuku. Dame La Pluie s'annonce déjà dans la capitale avec tout le dégât qu'elle apporte avec elle. L'office de voirie et drainage entame déjà le curage de la rivière Calamou qui de temps en temps sort de son lit. Images et commentaires. C'est dans les cadres de leur accompagnement de la vision Kinbopeto initiée par le gouverneur Gentil Ngo Bilambaka que le jeune chrétien fidèle du ministère du combat spirituel avec à leur tête Madame Ketia Olangui présidente de la fondation Nehema en partenariat avec l'hôtel des villes de Kinshasa ont lancé samedi 11 septembre 2021 les travaux d'assainissement et de curage des caniveaux et de la rivière Calamou au quartier Montbele et Masiala dans la commune des Limétés. Question sans nul doute pour ces bons samaritains de lutter contre les inondations qui envahissent les deux quartiers et le maladie d'origine hydrique à l'approche de la saison de pluie qui s'annonce déjà. Quand il pleut en tout cas les habitants de Montbele sont sous les eaux et conséquence il y a plusieurs maladies et les enfants vivent dans des conditions de précarité. Alors à travers ma fondation la fondation Nehema en collaboration avec la fondation Olangui Ocho c'est une histoire de combat spirituel qui est en partenariat avec l'hôtel de vie de Kinshasa nous avions décidé d'intégrer la vision du gouverneur Gentiline Mbobila. C'était une occasion propice pour les coordonnateurs adjoints de Kinbopeto Sidokassanda d'inviter les habitants de Montbele à s'approprier de cette opération qui devra durer au moins 4 jours après limiter cette opération bénévole de curage des caniveaux et des rivières va s'étendre dans d'autres quartiers riverains de Moamba à en croire son initiateur madame Ketia Olangui. Au chapitre de la culture un nouvel ouvrage vient d'enrichir nos bibliothèques le porte sans deux bouches c'est l'intitulé de cette oeuvre intellectuelle de 261 pages où son auteur Richard Ali Amoutou fustige les différents et principaux secteurs qui posent beaucoup de difficultés il a été porté sur le fonds dix mots au centre culturel Wallonie-Bruxelles reportage Luxon Kabbalah La salle de la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles a servi de cadre à la cérémonie de vernissage le vendredi 10 septembre 2021 plusieurs scientifiques écrivains chercheurs et autres personnalités dont le professeur Yo Kaliye directeur général de l'Institut national des arts INA et le professeur Isidore Ndaïuel représentant de l'UNESCO ont rehaussé de leur présence cet événement culturel l'ouvrage a été porté au fonds baptismaux par le professeur Yo Kaliye si je peux encourager la jeunesse et se lancer dans l'aventure de l'écrité mais des jeunes filles peuvent aussi se lancer dans cette belle aventure ça valorise notre jeunesse et ça donne du pot à ce que nous faisons les paroles s'envolent mais les écrits restent et les portes sont des bouchées ces romans de 261 pages au titre intriguant le narrateur vomit tout sur la république le gouvernement les chinois la police les élections les complots bref tout ce qu'entend le mur de la république une politique à découvrir absolument le vernissage de ces romans intervient après la publication par l'auteur Richard Aliamoutou des œuvres suivantes le cauchemard d'Est des tabous et Bamba Kinshasa Makambo et Okozonga Mabokopamba ainsi s'achève cette édition de 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde l'actualité vous quitte momentanément elle vous revient dans 30 minutes avec Sandra Nyangui pour le 20h d'ici là portez-vous bien sur le programme à triant de la radio télévision nationale congolaise au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada